Bruce Toussaint n'évoque que très rarement sa vie privée. L'ancien animateur de BFM TV désormais à la tête de la matinale de TF1 Bonjour, a toutefois glissé quelques confidences sur le plateau de son émission. En effet, il a révélé avoir tout foiré avec ses enfants Lola et Noé. Depuis le 8 janvier 2024, Bruce Toussaint est aux commandes de Bonjour, la nouvelle matinale de TF1. L'animateur qui a quitté brutalement BFM TV pour rejoindre la Unievoque chaque matin de 7h à 9h30 des sujets d'actualité entourés de sa belle bande de chroniqueurs. Si est-il ainsi que vendredi 19 janvier dernier, cette pointure du paysage audiovisuel français s'est penchée sur un sujet d'éducation important. L'occasion pour lui de révéler qu'il est passé complètement à côté d'une règle aujourd'hui bien assimilée. L'allocution d'Emmanuel Macron remet en question Bruce Toussaint Tout a commencé mardi 16 janvier, lorsqu'Emmanuel Macron a pris la parole lors d'une conférence de presse au cours de laquelle il a évoqué ses objectifs pour la suite de son quinquennat. Si Esti ainsi que le président de la République a indiqué qu'il avait pour but de reprendre le contrôle de nos écrans qui, trop souvent, enferment là où ils devraient libérer. Et d'ajouter, nous déterminerons le bon usage des écrans pour nos enfants, à la maison comme à l'école. Un sujet qui pèse dans l'avenir de nos sociétés et de nos démocraties selon l'époux de Brigitte Macron. Bruce Toussaint Papa bourré de regrets dans Bonjour, l'allocution du chef de l'État a été décortiquée. Et le volet sur la place des écrans dans l'éducation des enfants a fait vivement réagir Bruce Toussaint, papa de deux enfants prénommés Lola et Noé, tous les deux nés de ses amours avec son épouse de longue date elle aussi journaliste, Catherine Fruchon. Pour tout vous dire, j'ai un témoignage de parents. Bon les enfants sont grands maintenant, ils ont une vingtaine d'années. J'ai tout raté sur ce sujet. Je vous le dis. J'ai tout foiré, à regretter l'animateur de cinquante ans. À la maison, lorsque ces enfants étaient petits, l'usage des écrans était une catastrophe. C'était impossible. Pour les enfants nés entre 2000-2005, on ne savait pas. Donc il faut que maintenant pour les petits, on trouve des solutions, a-t-il poursuivi. Un combat qu'ils mènent pour les futures générations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada